Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la série de vidéos dédiées à l'analyse des liens existant entre une fonction logique et sa table de vérité. Dans celle-ci, on va analyser la méthode permettant de remplir une table de vérité depuis une fonction logique. Avant de débuter le sujet de cette vidéo, je rappelle que chaque ligne de la table de vérité correspond à une expression boolean. Par exemple, la première ligne où A, B et C sont à zéro, celle-ci correspond à A bar, B bar, C bar. Si on prend la ligne qui est ici, A est à 1, donc on aura A, B est à 1, on aura B, et C est à zéro, donc on a C bar. Cette ligne est la ligne qui correspond à l'expression ABC bar. Si on prend encore un dernier exemple, celle qui est ici, on a zéro, 1, 1, donc A bar, B, C. Ces notions sont importantes car il s'agit d'un prérequis pour ce qui va suivre. Afin de décrire la méthode permettant de remplir une table de vérité depuis une fonction logique, on va se servir de la fonction logique qui est ici comme exemple. Cette fonction comporte trois variables, A, B et C, donc la table de vérité correspondante va aussi contenir A, B et C. La méthode consiste à placer des 1 dans les différentes lignes correspondant aux termes de la fonction logique. Le premier terme de cette fonction logique est A bar, B bar, C bar. Ce qui veut dire que c'est la ligne où A est à zéro, B à zéro, C à zéro. Il s'agit donc de la première ligne. On va donc placer un 1 à cet endroit-là. Le deuxième terme, A, B, C bar, correspond à la ligne où A est à 1, B à 1 et C à zéro. C'est donc la ligne qui est ici et on va placer un 1 ici à la sortie. Troisième terme, A, B bar, C, c'est la ligne où A est à 1, B à zéro et C à 1 et c'est donc la ligne qui est ici. Et le dernier terme, A bar, B, C, correspond à la ligne où A est à zéro, B à 1 et C à 1. C'est donc la ligne qui est ici. Une fois que tous les termes de la fonction logique ont été utilisés, on complète les lignes restantes avec des zéros. Ainsi, on obtient la table vérité correspondant à la fonction logique qui est ici. On va maintenant effectuer un deuxième exemple avec une fonction logique qui contient un terme incomplet. Pour ceci, on va utiliser la même méthode que précédemment. On va analyser chacun des termes les uns après les autres. Pour commencer, le premier terme, A bar, B bar, C, correspond à la ligne où A est à zéro, B à zéro et C à 1. C'est donc cette ligne qui est ici. Le deuxième terme, A fois C bar, est incomplet. Il manque la variable B. Pour ceci, il existe plusieurs méthodes. La première méthode consiste à compléter le terme A fois C bar en le multipliant par une parenthèse qui contient B plus B bar. B plus B bar étant égal à 1, le résultat de la fonction n'est pas modifié. En effectuant cette opération, on obtient deux termes qui seront complets, qui seront A, B, C bar, et le deuxième A, B bar, C bar. La deuxième méthode que je propose d'utiliser ne demande pas d'utiliser l'algèbre de boule. Cette deuxième méthode consiste à rechercher toutes les lignes correspondantes au terme incomplet. Pour ceci, la meilleure solution consiste à travailler par l'élimination. Dans le cas de la fonction A fois C bar, on va rechercher les différentes lignes où A est à 1 et C est à zéro. Pour les différentes lignes où A est égal à 1, on va retrouver celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Dans ces quatre lignes, on va rechercher celle où C est égale à zéro et on va retrouver celle qui est ici et celle qui est là. Donc, pour ces deux lignes, on va placer la sortie S à 1. Lorsqu'il manque une variable au terme de l'expression boulelienne, on va retrouver deux lignes correspondantes. S'il manque deux variables, on va retrouver quatre lignes, et ainsi de suite. Les deux lignes sélectionnées correspondent aux deux termes complets qu'on a obtenus en utilisant l'algèbre de boule. Ici, A fois B bar fois C bar et ici, A fois B fois C bar. Il nous reste maintenant à utiliser le dernier terme, A fois B bar fois C. Dans ce cas-là, A est à 1, B à zéro, C à 1, et c'est la ligne qui est ici. Donc, on va placer 1 à la sortie, à cet endroit-là. Et finalement, on complète les lignes vides par des zéros. Ainsi, on obtient la table vérité correspondant à la fonction qui est ici. Ceci m'a intermètre à cette vidéo. Je vous remercie votre attention, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada